Thierry et Jean-Michel sont au Japon au moment où l'hymne brésilien vient de commencer. C'est parti ! ... Depuis le début de cette compétition, les Turcs ont énormément progressé. Alors que c'est parti, avec un premier ballon dans les pieds de Fatih pour la Turquie qui joue tout en rouge contre des Brésiliens avec leur couleur traditionnelle. Et la clé du match, la clé du match, elle peut être au milieu du terrain où les Turcs avec Emre, avec Tugay, avec Basturc et Asensas, a peut-être l'équipe la plus complète dans ce domaine. ... Avec un premier coup de sifflet de M. Milton Nilsen pour une faute sur Basturc justement. Et un coup franc intéressant pour l'équipe turque. ... 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 En faveur du Brésil. Un ballon qui est resté un peu dans les jambes et dans les pieds de Fatih. Mais encore une très belle initiative de Oumid Davala. Ce ballon dans l'axe profond. Et c'est sans doute l'une des clés de cette rencontre, Thierry. Car les deux latéraux brésiliens étant très très offensifs, il peut se passer des choses très dangereuses dans leur dos. Nouvelle touche toujours pour le Brésil. Beaucoup de supporters brésiliens dans les tribunes du stade. Qui attendent évidemment la possibilité de jouer dimanche pour la Penta. C'est-à-dire la cinquième. La cinquième coupe du monde évidemment. La cinquième étoile. Rivaldo. Ballon derrière, Gilberto Silva. Roberto Carlos. Ronaldo. Oui. Il a un petit peu attendu Roberto Carlos. Dès qu'on lève le ballon, dans ces cas-là, le défenseur a beaucoup plus de temps pour intervenir sans faire de faute. Roberto Carlos, attention à ce remise en jeu de la touche. Très profonde, comme celle-là par exemple. Et il a été surpris, Ergul et surtout toute la défense centrale. Alpay Boulent par ce lancé du javelot de Roberto Carlos. Ils n'ont pas dû regarder les retransmissions de la Ligue des Champions. Sinon, ils sauraient qu'ils peuvent s'exposer à ce genre de choses. à hauteur de sa ligne de surface de but, de la sûreté, de l'envergure, de la présence de la part de Roustou. Basturk, là-bas. Derrière Tugay, Emre, Tugay. Emre à nouveau, Asensas. Asensas, Asensas. Asensas, il a poussé trop loin son ballon. Ballon toujours turc, Basturk. Emre, frappe d'Emre. Ah, quel dommage. Quel dommage, il a un petit peu forcé. Ça frappe cet excellent milieu de terrain turc. Car, on voulait en avoir le cœur net, Thierry, et nous sommes allés tester un peu les ballons. Certes, sur une pelouse synthétique. Alors ? Eh bien, je peux vous dire que ça part quand même très vite. Même quand on frappe pas très fort. Avec un ballon récupéré par Lucho, reprise avec Basturk, Cafu, Hanor Edilson, pas de faute à dit M. Nielsen, qui était bien loin de l'action. Tugay, mauvais dégagement, récupération Cleberson, mais ballon tout de suite perdu par les Brésiliens. Tugay à nouveau, Basturk. Ah, qu'un de secours bien joué, Basturk. Basturk, fou. Et l'obstruction de Roquet Junior est l'occasion, juste le temps que l'on passait ses ballons, de souhaiter un grand rétablissement à Loulou Nicolin, et de lui dire qu'il va falloir qu'il suive les indications et les instructions de l'arbitre. Il faut suivre Loulou, les instructions de l'arbitre. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de fumer, par exemple. Et de trop manger. Voilà. Et faire ce qu'on vous dit de faire. Et il le fera, Loulou, parce que c'est un grand garçon. Et on sait qu'il a envie de retrouver toute sa santé. Et nous n'en doutons pas, il y parviendra. On l'embrasse en tout cas très très fort. Voilà. Et la même chose pour Daniel Vertellari, le président de Choisy-le-Roy, qui a eu tellement d'émotions après s'en monter en CFA2, qu'il y a eu aussi un petit problème. Il se repose, lui, du côté de Marseille, Daniel. Eh bien, on pense également beaucoup, beaucoup à lui. Edilson. Gernaldo. Il a voulu remettre le ballon dans la course d'Edilson. Mais n'y est pas parvenu, les Turcs s'en sortent fort bien. Emre combinent bien les joueurs turcs. Akansukur, qui a redonné Emre. Akansukur encore, qui joue à nouveau derrière Ergun. Akansukur qui sert de pivot, cette fois-ci pour Tugay. Oumid Davala. Asansa s'a demandé. Il l'a reçu. Asansa sur le côté. Le soutien de Fatih. Un gros rythme. Et y a-t-il faute ou pas faute ? Oui, indique l'arbitre assistant. Donc, il va bien y avoir faute de Roberto Carlos sur Fatih. Et incontestablement, ceux qui ont pris le match en main, ce sont les maillots rouges, ce sont les Turcs, qui risquent de se montrer dangereux ici. sur ce coup franc. Et vous aurez remarqué, Thierry, qu'Akansukur, dès le début du match, a décroché pour toucher davantage de ballons et se mettre en confiance. Emre pour frapper ce coup franc. D'excellents joueurs de tête. Akansukur, bien sûr, mais Oumid Davala, elle est pas mal à droite dans ce domaine. sa plonge, c'est frappé, frappé des deux points, pas aussi par Marcos. Et ballon dégagé. Roberto Carlos, ça n'ira pas loin. Emre, elle est sortie. Les Turcs qui mordent dans le ballon, qui attaquent, qui sont les premiers, qui font toujours le pas en avant pour devancer le joueur brésilien. Roberto Carlos, toujours très loin, très fort. Il n'a pas trompé, Alpay. Encore Roberto Carlos. Il n'a toujours pas trompé, Alpay. Les récupérations brésiliennes, Cleberson au milieu du terrain, Lucio. Le pressing turc gêne considérablement les Brésiliens. Akansukur, dans le sens de la marche. Il est bien joué. 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 Vers l'intérieur pour Hassan Sass. Sass qui est aux prises avec la Bac-Leberson. Ballon toujours Basturk. Au bon moment. Au bon moment. Derrière. Il n'a pas suffisamment dépassé son ballon. Ergun met incontestablement les Turcs avaient dit qu'ils ne feraient aucun complexe et qu'ils avaient oublié la défaite du premier jour. Et ils sont en train de le prouver ici à Saitama. Edmilson. Roquet Junior. Ronaldo. Contré. Omid Davala. Ça va très vite. Ronaldo qui est revenu récupérer ce ballon qu'il avait perdu. Edmilson. Edmilson. Ballon perdu à nouveau. Basturk. Ouh là. La feinte de corps. Extraordinaire. Fatih. C'est vrai que dans ce match les Turcs ne sont pas favoris. Ils n'ont strictement rien à perdre. Et on le voit. Ils emballent complètement la rencontre. Omid Davala. Ça va sortir. Ils ont quand même une immense et énorme carte à jouer. Imaginez-vous si la Turquie venait à parvenir en finale de ce mondial. si la Turquie parvenait en finale de ce mondial. Ça serait en Allemagne quelque chose de tout à fait étonnant car là, après les Allemands, la colonie turque est certainement la plus importante outre-Rhin. Près de 7 millions de Turcs vivent là-bas. Et je vous laisse en penser ce que serait la journée de dimanche. On n'en est pas encore là. Ergun. renverse le jeu. Bien fait. Alpay avec Roustou. Ce que l'on peut dire, c'est que les Turcs, pour l'instant, n'ont pas manqué leur début de match. Luchio avec Cafu. Elle est sortie. La touche sera pour la Turquie. Il y a deux ballons sur le terrain pour l'instant. Donc un de trop. Cafu pour la remise en jeu. Et là, il y a une faute de roulette. Ça va permettre aux joueurs du Brésil d'investir le camp turc. Cafu. Il a cherché Ronaldo. C'est pas fini. Roberto Carlos récupère ce ballon. frappe. Ballon dégagé par Ergun. Directement sur Luchio. Cleberson. Il a cherché Cafu. Il a trouvé Emre. Beaucoup d'engagement, beaucoup de rythme dans ce début de match. Basse turc. A qui la touche. Au rouge. Au rouge. C'est-à-dire à la Turquie. Tugay avec Ergun. Lulent. Un ballon perdu. Attention Rivaldo. Accélération plein axe. 604 contre 3. Elle est trop profonde. Et bonne intervention de Alpaye juste dans l'épi de Ronaldo. Elle était pas assez forte peut-être la passe. Attention à Sanse contre pour préserver Roquet Junior. Roquet Junior le premier pour donner à Marcos. Vous voyez la vitesse à laquelle ça va d'un but à l'autre. Aller à la descente du ballon. Personne. C'est dangereux de jouer dans l'axe. C'est dangereux. C'est dangereux Rivaldo. Les ententes avec Edilson. Il laisse l'avantage monsieur Kim Milton-Gilson à Sanse Oumid Davala. Ça joue vraiment très très bien. Mais là Edilson était plus rapide qu'Emre. Il a fait faute Emre. Non. Il ne faut pas serrer la main parce qu'Emre a fait une faute volontaire. De toute façon il y aura coup franc pour le Brésil qui va pouvoir se dégager. Quinzième minute d'une demi-finale très attrayante bien démarrée entre le Brésil et la Turquie est toujours 0-0. Roquet Junior. Ronaldo bousculé. On a joué vite. Roberto Carlos. Il va provoquer Fatih. Il va provoquer Fatih. Il va centrer très fort devant le but. Ballon dégagé par Boulent. En touche. C'est disant qu'à un moment ou à un autre c'est un jaune qui coupera la trajectoire du ballon. Roberto Carlos encore. Valdo. Ça va jusqu'à Roustou. Roustou qui va attendre que ses coquilles pieds aient remonté le terrain et chercher la tête d'Acansecourt. ça rebondit. Au deuxième rebond il se jette à Cansecourt et il fait faute. Roquet Junior. finalement il y a le soin à Edmilson de frapper ce coup franc. Les Berson. Roquet Junior. Ils ne sont pas rassurés les Brésiliens. Et puis dans leur volant secours ils prennent énormément de risque. C'est pas trop coiffure du ballon Edmilson. Allez. Son est sorti. Roberto Silva. Cafu. Edilson. Roberto Silva. Conversement Rivaldo. Roberto Carlos. La position des liés gauche est toujours devant lui un Turc pour s'opposer à ses 100 fois ses frappes. L'intraitable Fatih. Roberto Carlos est décidé d'en faire beaucoup ce soir des grandes remises en jeu de la touche. Oumid Davala. Il vient défendre. Hassan Sass. un petit pont avec son contrôle orienté involontaire. Hassan Sass déjà élu par deux fois homme du match. Fatih pour faire la remise en jeu. Roberto Carlos. Rivaldo. Roberto Carlos. renversement de jeu vers Cafu. Avec un petit effet au ballon qui permet à Cafu de le recevoir pratiquement mort. Oula, attention. Cleberson. Parce qu'en général sur ces ballons-là il passe devant Ronaldo. Là il était Il n'a pas eu le temps. Il était trop trop en position défensive. Edilson. Tugai. Boulent. Loin devant. Ça va aller jusqu'à Lucio. Alors certains disent qu'au Brésil on l'appelle Lucio mais nous comme nous l'avons appelé Lucio depuis le début on va continuer à l'appeler Lucio. C'est toujours le même. C'est toujours le même. Il porte le numéro 3 il joue au Brésil et au Bayer l'Evercuset. On est d'accord. J'ai personne. Aïe comme il dit ici. Aïe. On donne. Cafu contrée. Faute, 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 faute sur Ergun rapidement joué avec Embré. Embré cherche le partenaire Bastur pas un ballon facile mais il s'en sort. Derrière Ergun Akatsukour perdu Rivaldo Roberto Silva Attention d'appuyer ses passes Akatsukour Akatsukour Basturk Faute Faute avec M.K.Milton Nilsson en disant que la prochaine fois ce serait carton. Basturk Ah non Fatih il faut qu'il revienne voilà c'est fait Fatih pied gauche oui 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 c'est parti la première tête d'Alpay et la première grosse occasion sur le tête décroisé avec au départ Fatih le latéral droit à l'arrivée cette tête décroisé de Alpay le défenseur central et juste après le rebond voilà l'intervention décisive et pas facile du tout de Marcos qui a mis ce ballon en corner corner tiré par Asensas très fort très bien encore une sortie magistrale de Marcos ballon toujours turc et cette fois-ci Marcos sans problème va pouvoir se saisir du ballon ils ne sont pas à la noce ils ne sont pas à la fête nos amis brésiliens et je connais beaucoup de supporters en France notamment une charmante Sylvia qui doit avoir bien bien peur en ce moment parce qu'elle ne vit que pour le Brésil Edilson à droite il y a de la place à droite il y a de la place Rivaldo Ronaldo à droite il y a de la place Capu il l'a sorti il l'a sorti Roustou ça pouvait être le même but que Roberto Carlos le 4ème en 70 contre l'Italie il y avait de la place à droite et finalement ce ballon est arrivé à droite on se demande pourquoi il n'a pas frappé tout de suite car sur ce dribble là il se ferme un peu l'angle de tir intervention décisive de Roustou Roberto Carlos avec Cleberson ballon dans le paquet écarté par Alpay Hassan Sass attention où Edmilson roquet junior Roberto Carlos Capu était réel Roberto Carlos Roberto Carlos c'est à côté son pied droit ne vaut pas son pied gauche mais ça joue ça joue des deux côtés ça va vite et à l'occasion de Alpay Capu a répondu par une occasion mais lui qui d'habitude ne se pose pas de questions alors que l'on revoit la frappe un peu écrasée de Roberto Carlos vient sur ce ballon à nord décalé car il était tout seul mais il a préféré gagner un petit peu de terrain mais au détriment de l'angle et se rapprocher en se fermant l'angle c'est pas forcément prendre la bonne solution vous voyez la tête de la canne-soucourt en deux temps avec Hassan Sass Middavala Basturk il écarte c'est bien joué Ergun là-bas il part à fou ballon à nouveau Turc Ergun Ergun il l'a vu mais on sait jamais on sait jamais car à qu'un secours aujourd'hui est beaucoup plus présent qu'il ne l'était et c'est vrai que ses premiers ballons où il est venu presque à hauteur de son milieu de terrain et bien ils l'ont mis en confiance en tout cas c'est très très bien de la part de Senol Bounès d'avoir fait confiance à son capitaine l'emblématique à canne-soucourt Thierry il y a le prince du Japon qui rigole parce qu'il vous voit avec votre bandeau et ça le fait énormément Cyril ah oui mais mon bandeau vous vous le voyez mais il y a de vous qui le voyez et le prince du Japon évidemment attention Rivaldo oh oh bravo bravo Roustou bravo Roustou il aurait pu prendre le même but que celui qu'a pris hier le gardien de but et en se jetant mais c'est la marque des gardiens chanceux des grands gardiens il est à nouveau sur la trajectoire du ballon lorsque Ronaldo le reprend frappe très appuyé ballon flottant le gardien coréen hier n'avait pas eu cette chance le premier arrêt avait été bon mais il n'avait pas pu effectuer le deuxième Cleverson il y a des occasions Gilberto Silva bien joué avec Cafu bien fait dans la course d'Edilson ce serait une sortie c'est un match qui est parti à 100 à l'heure il faut dire qu'aujourd'hui c'est un temps automne puisqu'il fait 18 degrés sur Saitama nouvelle touche oui vous avez un bandeau c'était les bandeau des samouraïs exactement voilà avec le drapeau le drapeau japonais vous l'avez reconnu vous l'avez reconnu c'était très beau mais vous n'avez rien vous n'avez rien d'un samouraï on ne sait jamais vous savez il peut y avoir des révélations des surprises Cafu oui a pu donner à Cleverson Edmilson qui peut s'entrer Ronaldo il y a 4 rouges autour de lui dont Tougaï qui sort avec le ballon Fatih entré par Roberto Carlos bon bon l'orientation de la tête il ne fait rien au hasard Alpay oui bien joué Emre derrière Ergun Hassan Sass un peu trop profond Cafu avec l'effet mais ça n'arrive pas bon retour de Basturk Basturk Hassan Sass ballon perdu bien revenu Edmilson il faut aller vite Thierry pour transmettre son ballon Rivaldo car les retours des défenseurs sont très très rapides Cafu Cleverson Ronaldo Alasemel est téléphoné voilà il est allé se mettre dans la tenaille impossible de passer Hassan Sass Umid Davala les Turcs préparent davantage leurs actions et les Brésiliens sont un petit peu plus explosifs un cas de secours Emre Hassan Sass faute 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 avantage il y avait faute de Gilberto Silva profondeur profondeur pour Basturk face à Gilberto Silva justement il est bon ce petit Basturk il a pu centrer comme il ne savait pas qui il y avait dans son dos Lucho il a préféré intervenir correctement sur Tugaï ballon redonné aux Brésiliens par Tugaï Edmilson et ça c'est un bon ballon allez allez il n'a pas pu la pousser de la pointe du pied Alpay impérial Alpay impérial Basturk qui n'aura pas ce ballon Cafu est passé devant Cafu Cafu Valdo Roberto Carlos Edilson qui a changé de côté il va provoquer Edilson mais il n'arrivera pas il faut la prendre Fatih ah oui ça c'est toujours le danger et Fatih avait surtout à prendre ce ballon avant de de faire obstruction finalement ça se termine par un corner corner qui vient de tirer Cleverson quatrième corner déjà en faveur des Brésiliens corner rentrant très haut sortie de Roustou pas de problème Roustou qui confirme là depuis ses 27 premières minutes son énorme talent à 3 contre 3 à 3 contre 3 il est venu de très loin à San Sass fouf frappe il a été poussé non non il a été poussé en corner par le retour de Roquet Junior il a été touché cette balle effectivement et corner qui avait corner pour le Brésil il y a un instant là il y a corner pour la Turquie c'est le deuxième alors quand on revoit cette énorme occasion la frappe de Rivaldo et la reprise de Ronaldo la double intervention de Roustou qui une fois au sol a réussi à se relever pour intervenir devant elle fait non mais non elle fait non mais non oui la San Sass va frapper le corner à quel soucours lève les bras personne ne s'agrippe ballon écarté par Lucio Basturk va récupérer et Valdo qui a pu défendre il n'a pas eu de difficulté à récupérer ce ballon dans le relance ça c'est une excellente relance Cafu est déjà à l'attaque Cafu est là il n'y a personne à gauche il n'y a personne à gauche il a un petit peu il a poussé sa frappe là Ronaldo puisqu'il ne l'a fouetté il grina c'est d'ailleurs pas très content et 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 on regarde j'espère qu'il ne s'est pas un peu blessé il n'y a pas ok Kéverson Roberto Silva Roberto Carlos Rivaldo Roberto Carlos Ok Junior Chiot Cleverson Cafu je ne s'est pas pensé mais il y avait de l'idée ballon à nouveau Turc Basturk il faut revenir maintenant il faut revenir car la contre-attaque est lancée la contre-attaque est lancée Ergun reprise avec Cafu ne passera pas pour l'instant ils ont la force de revenir les défenseurs brésiliens la force de prendre des risques comme ça c'est la contre-attaque Katsukour derrière ballon à Basturk derrière Ergun Basturk ça va pour eux ça va pour eux Katsukour c'est bien joué tout ça de la part des Turcs c'est dommage c'est dommage qu'il n'ait pas tendu quelques dixièmes de seconde car Hassan Sass avait fait l'effort pour venir dédoubler Hassan Sass qui va laisser le soin à Umid Davala de faire la remise en jeu pour la Turquie Fati la tête de Gilberto Silva ballon dégagé par Cafu très haut très loin très fort Edilson va la lutte avec Boulent il est passé devant il a pu contrer ce ballon Rivaldo est revenu Ergun aussi Ergun en deux temps Boulent Tugay Ergun c'est superbe c'est un très très bon match là ils font des choses extraordinaires les Turcs et ils se sont vraiment mis à la hauteur des Brésiliens Fati dans la course de Akansuku oh pas un bon retour il avait glissé de son poste d'arrière latéral droit dans l'axe pour venir fermer la porte et en fermant la porte et bien il a il a trouvé le ballon qui était dans les jambes et sur la cuisse de Akansuku au moment où il allait frapper prêt à armer prêt à frapper il était entre le point de pénalty et la surface de but attention Fati pour faire la remise en jeu Omid Davala prolonge de la tête Roquet Junior ça ressort M. Scolari donnez le ballon 1-2 Fatih pour faire la remise en jeu Rosane Sass pas de faute dit M. Nielsen Ronaldo prise avec Alpay c'est le défenseur qui arrive à dégager mais sur Rivaldo la colle Rivaldo un peu accroché par le maillot bien vu M. Nielsen c'était sous ses yeux excellent contrôle il y avait de la colle sur l'amorti pied gauche et le petit contrôle orienté derrière et là il y a un coup franc Roberto Carlosien il paraît loin comme ça mais il est loin il est loin mais pas pour lui pas pour lui le mur va être placé à distance par M. Kim Milton Nielsen là il peut se passer un truc oui enfin c'est Roustou dans les buts c'est Roustou mais il avait mis le même à Barthes bien cadré c'était cadré c'était cadré mais il y avait Roustou mais il y avait Roustou dont la famille est présente dans les tribunes et notamment son père toujours très fier de voir jouer le garçon il faut dire qu'il l'a formé donc on a vu le père de Roustou et les frères Planchecourt les frères Planchecourt sont venus spécialement pour assister à cette rencontre on fait le voyage avec l'équipe de France de la pub attention animé par Christophe Chenu ils sont à 10 les joueurs turcs Cafu Edilson il a voulu glisser ce ballon jusqu'à Ronaldo mais ça ne lui est pas parvenu contremené par Pasture pour la Turquie allez des courses croisées là pour un calme-soucours voilà trop paltruiste trop paltruiste il aurait dû prendre sa chance je crois qu'il l'a pas mal joué Thierry ça se joue à 50 centimètres près il est angle fermé il est tout seul si ça arrive dans les pieds de Haka de secours ça peut rebondir sur le tibia sur le genou ça peut aller au fond oui mais je pense quand même que s'il avait tiré enfin bon de toute façon on fera pas l'histoire c'est fini Ronaldo Rivaldo Ronaldo Ronaldo Rivaldo toujours ballon effet superbe et quelle parade de Roustou encore le ballon est sorti il ne joue qu'à deux mais quand il joue à deux avec ce ballon qui est venu tire-bouchon les flottants et plongeant avec encore une fois intervention remarquable de Roustou il ne pouvait pas faire autre chose que de dévier ce ballon en tout cas une chose est certaine Jean-Michel sur les 35 premières minutes que l'on vient de voir ce match est le meilleur de ce mondial 2002 on cherchait le match référence c'est peut-être celui-là il manque des buts pour l'instant c'est celui-là il manque des buts ça va venir Cafou Roquet Junior Edmilsson et normalement un carton jaune monsieur Edmilsson et normalement un carton jaune mais bon il y a longtemps que les instructions ont été données elles ont été un petit peu oubliées Fatih Bastur Humid Davala Hassan Sass Hassan Sass Hassan Sass il l'avait il l'avait Hassan Sass il l'avait non il voulait l'avoir dans les pieds peut-être oui parce que la lutte avec Roquet Junior ça aurait été difficile mais Marcos Cafou Luccio avec Edmilsson ah non c'est difficile même Roberto Carlos n'est pas parvenu c'est vous dire Fatih va faire la remise en jeu avec Albaï Roberto Carlos avec le corps il a mené à gauche à gauche à gauche à gauche Edmilsson il a eu un appel frappe et c'est un ballon juste à côté on allait pas loin oui on était juste dans l'axe et on a bien cru que ce ballon était du mauvais côté pour oh là là du mauvais côté il n'y en a pas fallu grand chose pour Roustou et finalement et bien sur cette frappe de Rivaldo il restera à 5 buts pour l'instant le numéro 10 brésilien lui qui vient d'échouer à plusieurs reprises Boumide Davala reprise avec Roberto Carlos Tugay Fatih Rassane Sass Roquet Junior je ne suis pas sûr que Roustou au départ n'ait pas vu dedans cette balle heureusement pour lui elle était juste à côté malheureusement évidemment pour le Brésil elle a été retouchée par Fatih Roberto Carlos pas beaucoup de solutions pour Roberto Carlos une longue très longue n'est pas arrivée Fatih il faut Felipe Scolari que son équipe perde les ballons sur les remises en touche ça ne lui plaît pas du tout du tout du tout Roquet Junior Roquet Junior Edilson jusqu'à Albay la poitrine de Roquet Junior Edilson avec Gilberto Silva Roquet Junior il va trouver là-bas il va le trouver Cafu Cafu dans la course il en fait des kilomètres il en fait des kilomètres Leberson Leberson il a pris le bon coup il a pris le bon coup il était passé Rivaldo ça en est fallu de quelques centimètres encore entre Roustou et Albay vraiment dégagé très loin très fort Veracan de secours mais bonne défense brésilienne bonne défense de Lucio Gilberto Silva Cleberson il a joué cette balle qui est fait Ronaldo elle est restée dans les pieds oh la fête de frappe oh la fête de frappe oh il était parti à la buvette le défenseur turc il y a même un soulier qui se balade sur le terrain c'est celui d'Urgun quel le fête de frappe vous avez vu quand il fait fête de frappe il ne fait pas semblant on a vraiment l'impression c'est obligé de partir ben oui on devrait moins moins plonger quand il fait fête de frappe du pied droit parce qu'on sait on est à peu près sûr qu'il ne va pas frapper mais il le fait tellement bien que on a rendu la balle et sorti de but avec les applaudissements des joueurs turcs superbe état d'esprit pour cette rencontre une feinte une feinte et c'est envoyer l'adversaire là où ce n'est pas vrai Thierry c'est vrai voilà Bustou 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 qui jouait l'autre jour qui jouait l'autre jour j'ai bien l'impression que oui ah oui on aimerait on aimerait on aimerait on aimerait toujours le contre favorable voilà il a donné directement à Rivaldo mais quand même Sébastur qui s'est emparé des ballons tiré par le maillot il y a faute il y a coup franc bien sûr juste à la limite il y a carton ah oui il y a carton il y a carton carton à Gilberto Silva me semble-t-il hein Thierry oui il y a que Roberto Carlos qui est sous le coup d'un carton parce que si l'arbitre cette faute comme il avait été arbitré le pénalty dire que le coup franc devrait être à l'arrivée là où Bustou est tombé donc il a bien gagné et c'est un coup six mètres voilà donc on va le mettre à une vingtaine de mètres et est-ce que monsieur Nielsen il a sorti une carton ou pas ? c'était Gilberto Silva voilà il a gagné un deux trois quatre cinq six mètres et sept mètres il s'écoule alors là attention Emrej j'aime à exactement six minutes de la mi-temps Emrej Emrej et c'est tout à fait dans les cordes de Emrej ce coup franc car ce serait pour un pied gauche peut-être pas nécessaire de prendre beaucoup d'élan mais surtout attraper le cadre et surtout passer au-dessus du mur impressionnant Emrej il y a du jaune il y a du rouge Emrej il faut reculer dans mon mètre messieurs les Brésiliens s'il vous plaît il bouscule à canne-souscours pour l'instant il ne se préoccupe pas du tout du mur là nous avons vu le visage de Tougaï Emrej il prend de l'angle pour la brossée intérieure du pied au-dessus au-dessus elle est au-dessus donc pas de problème pour le Brésil qui a eu très peur sur cette action et puis en plus Thierry quand on frappe côté gardien il y était même si elle avait été dans le cadre cette balle et bien Marcos aurait été sur la trajectoire sans aucun problème la balle n'est pas sortie de la surface de réparation elle n'a pas le droit d'être retouchée par un joueur si c'est bon Edmilson Edmilson point de vent attention Roberto Carlos il a poussé son ballon frappe et encore Rougetou il était sur la trajectoire du ballon que c'était bien joué de la part de Roberto Carlos et surtout cette ouverture d'Edmilson était absolument remarquable il était parti dans le dos de la défense pour l'instant ce sont quand même les deux latéraux aux Brésiliens qui apportent le danger avec un coup de sifflet de Monsieur Milton Edmilson et Roberto Carlos rêve d'avoir la même situation mais non pas sur son pied droit mais sur son pied gauche on leur voit cette longue balle la touche pour le Brésil et sur son contrôle orienté il se met en position la frappe on sent qu'il n'y a pas du tout le même engagement vaille la tête de Gilberto Silva oui Edilson Rivaldo Edilson c'est trop petit et c'est dégagé par Tugaï Yassane Sass qui a pu se retourner bien joué elle n'est pas sortie il ne faut pas passer devant Oumid Dabala il ne faut pas passer devant Valdo s'est fait tirer aussi par le maillot il ne faut pas passer devant non elle n'est pas là la faute mais il la laisse jouer Cafu avantage à l'offensive oui Edilson Basturk il n'y a rien Roberto Carlos il est encore là il a pu la repousser in extremis c'est bien fait encore de la part de Roustou Ergun peut sortir avec le ballon et nouveau sauvetage du gardien de but Turc il aura fait une grande première mi-temps une minute de temps additionnel et qui confirme qu'il est le deuxième gardien Roustou a été touché à la tête oui et M. Kim Milton Nielsen va aller le voir voir ce qui se passe il a d'abord il est d'abord intervenu sur ce centre tendu de Roberto Carlos ça allait tellement vite qu'il n'a pas pu se saisir du ballon et sous la menace d'Edilson il était un petit peu court il a donc plongé presque la tête en avant alors qu'on s'accroche légèrement il faut espérer on le revoit Thierry tendu là il écarte le ballon de justesse et c'est là je pense où il prend un petit coup déjà sur ce coup là il évite de peu la charge et il se jette un petit peu avec le genou avec le genou gauche d'Edilson on ne tape pas de geste d'anti-jeu du tout sur cette action les deux ont été jusqu'au bout une minute de part additionnelle c'est rien du tout un petit appel de Dijon Tortoro-Covo-Belosoglo dit Tortoro-Tchouk qui va faire jouer une balle à terre et non pas l'entre-deux il n'y a pas d'entre-deux au football non ça n'existe pas les entre-deux mais bon il y en a qui envoient des entre-deux le football basket c'est pareil le football normalement le ballon est au turc voilà c'est magnifique donc c'est à partir donc c'est à partir de maintenant qu'il devrait faire rejouer une minute monsieur oui c'est un long arrêt de jeu qui évidemment n'entre pas en ligne d'aujourd'hui d'avala d'avala avec bastur faute de Cleberson sur le petit meneur de jeu du Bayer Leverkusen Boulent pour frapper le coup franc je pense qu'on a dépassé cette minute la tête de Kalsuko il voulait rééditer son exploit du premier match Hassan Sass marqué juste avant le repos la mi-temps mi-temps 0-0 entre le Brésil et la Turquie mais excellente première mi-temps vraiment on a vu beaucoup beaucoup de belles choses j'espère que vous vous êtes régalé on va vous laisser souffler le temps du mi-temps et puis on se retrouve ici à Saitama pour la deuxième période entre le Brésil et la Turquie avec notamment Roustou formidable Roustou et ses peintures de guerre ici Saitama à vous Paris Michel exactement et la première fois c'était en 1954 lorsque la Coupe du Monde s'était arrêtée en Suisse et c'était l'époque de la grande équipe de Hongrie qui avait été battue en finale déjà par l'Allemagne ça avait été une énorme surprise ça avait été une petite désolation parce que la Hongrie méritait de gagner mais c'est le football Jean-Michel et parmi les nombreuses demi-finales qu'a disputé le Brésil Thierry ils n'en ont perdu qu'une les Brésiliens c'était lors de la première compétition me semble-t-il donc les Brésiliens lorsqu'ils sont à ce stade de la compétition ont l'habitude de franchir la marche mais aujourd'hui au cours des 45 premières minutes s'ils ont eu les meilleures occasions s'ils ont mis à l'épreuve un sensationnel Roustou ils sont quand même restés sous la menace d'une équipe turque qui joue franchement sa chance et qui a été dangereuse notamment sur un coup de tête décroisé de son défenseur central Alpay le coup d'envoi de la deuxième période donné par les Brésiliens dans un court instant dès que M. Kim Milton Nielsen le voudra bien il fait toutes ses vérifications les vérifications d'usage on est bien à 11 contre 11 il n'y a pas eu de changement ni d'un côté ni de l'autre et c'est parti c'est parti donc pour cette deuxième période où tout reste à faire évidemment attention d'entrée un ballon dégagé par Boulent un petit peu d'affolement on n'a pas encore vraiment trouvé sa place Bastio bien accroché sous les yeux de M. Nielsen qui ne dit pas grand chose et ballon qui file jusqu'à Hassan Sass Ergun Tougail Ergun trop petit il y a eu le contre de Cleverson Ergun obligé d'aller et Dernan il va falloir s'y résoudre il ne veut pas jouer dans l'axe il ne veut pas jouer dans l'axe il a raison je pense il ne veut pas jouer dans l'axe et il ça l'est bien sorti ça l'est bien sorti c'est dans le bouillesse qui lors de sa carrière de joueur était un bon gardien de but doit apprécier quand même l'extraordinaire performance de son gardien d'aujourd'hui Rechbert Roustu Ergun Emre Ergun Hassan Sass Emre Hassan Sass ne passera pas poignée de main avec Monsieur Scolari en passant de la part d'Hassan Sass et touche jouée par Ergun avec Tougail Ergun au milieu il y a Alpay et bonne protection de Akansuk il l'a passé appuyé mais il voulait juste la doser cette passe Lucio est reparti toute voile dehors entre coéquipiers on ne se fait pas de I'm sorry mais finalement entre Passe Turc et Lucio je me demande si Passe Turc n'est pas le plus fort pourtant c'est pas le plus grand Roque Junior et bien fait de la part de Akansuku Umiddhavala Tougail Ergun ils sont bien écartés les Turcs ils vont pouvoir ressortir bien proprement Hassan Sass Emre Ergun attention à Sass il est dans les 16 mètres 50 mètres c'est un bon renversement beaucoup de sang froid de lucidité on a bien relancé un peu long pour Marcos il y va Gilberto Silva il est passé attention il peut y avoir une situation dangereuse Ronaldo Ronaldo dans les 16 mètres 50 à son tour et but et but Ronaldo l'exploit extraordinaire comment il a frappé entre sa prise de balle extraordinaire 49ème minute tel phénoménon un but venu d'ailleurs car sur sa prise de balle on s'attendait à tout sauf à ce qu'il frappe il n'a pratiquement pas armé Thierry c'est dans sa foulée regardez Gilberto Silva dépasse tout le monde et notamment là-bas Fatih prise de balle accélération il repique au centre et pratiquement sans armé juste avec le bout du coup du pied il met ce ballon hors de portée de Roustou sans doute oui sans doute surpris par la soudaineté de la frappe regardez c'est presque presque dans une foulée normale qu'il tape le ballon et Roustou qui avait multiplié les exploits s'incline sur cette frappe soudaine du phénomène Ronaldo 6ème but pour le numéro 9 brésilien ce qui veut dire Thierry que le meilleur buteur de cette édition aura au moins le même total de but que les 6 éditions précédentes les 6 éditions précédentes mais il faut espérer quand même qu'il réussira attention elle est belle cette balle Davala elle est belle oh c'est dommage qu'il n'est pas pu contrôler et moi tout gagne les ballons perdus attention au contre encore Gilberto Silva Gilberto et non Cleberson Cleberson Rivaldo c'est contré Cleberson à nouveau Rivaldo Roberto Carlos passe-moi de la jaune non un corner premier corner de la deuxième période le sixième on se demande comment il est allé prendre ce ballon Ronaldo Thierry vraiment mais il la touche il la touche mais il se couche un peu trop tard à peine un peu trop tard parce que quand il va frapper regardez il court il court normalement il va à peine un tout petit peu à peine un tout petit peu il frappe presque du pointu sixième corner brésilien le premier de cette deuxième période le Brésil qui mène 1-0 depuis la quatrième minute de cette deuxième période Rivaldo en deux temps Roberto Carlos ça c'est pas bien joué ça c'est pas bien joué le ballon perdu puis c'est fait mal en plus ça c'est pas bien joué de la part de Roberto Carlos qui a un peu trop insisté allez le défenseur du Val Madrid une grande discussion avec Fati qui a été débordé là sur l'accélération de Gilberto Silva les radio-reporteurs brésiliens de la radio derrière ils sont très très contents Jean-Michel ils sont en train de dire à leurs auditeurs qu'ils sont très très heureux et que ça va bien oui et le reporter brésilien a un très bel organe ah ça on peut pas dire le contraire et quand ils sont trois je vous dis pas les trois organes qu'ils ont Ergul qui a mis ce ballon en touche et c'est fou hein Thierry parce que vous préparez avec tout ce que vous voulez sur le plan défensif mais quand vous heurtez à ce genre d'exploit et bien il n'y a rien à faire parce qu'en fait les vrais artistes ils sont là ce sont ceux qui qui font des choses que les autres ne font pas et là personne ne s'attendait véritablement à ce qu'il frappe et lui il a osé verto Silva et il a pu donner non elle est sortie cette balle la touche sera pour les turcs qui doivent maintenant revenir au score ça va pas être le plus facile mais ils peuvent le faire et il doit enrager c'est pas une crampe hein non non c'est une crampe oui bien fait tout gars il a mis un peu le ballon à terre mais il n'a pas trouvé Hassan Sass allez on aimerait que les turcs qui n'ont pas démérité puissent revenir un peu dans le match mais ça va être dur ça va être très dur oui faute sur Ronaldo qui vous l'avez remarqué Thierry pour chauffer ses muscles de la cuisse joue avec un cuissard oui truc comme vous aviez à Saint-Etienne non non ça c'est qui remontait là les machins noirs non ça ça existe plus ça Denilson il n'a pas le droit de faire une passe en retrait aux gardiens on a fait de l'intérieur du pied Ergun Thierry vous êtes absolument remarquable et les jours passés en Corée et Japon n'ont qu'une emprise sur vous il n'y a pas eu d'offside non c'est vrai c'est curieux c'est rare à Saint-Sas Basturk bien joué Basturk allez Ergun il a bloqué il a bloqué le ballon il avait le pied sur le ballon Luccio oh là là que c'est mal joué oh que c'est super mal joué que c'est mal joué il faut revenir maintenant Muzzi Hassan Sass contre il est là Luccio il peut dégager ce ballon Rivaldo oh c'est pas passé heureusement pour les turcs parce que là il y avait grand grand danger Ergun c'est lui qui tout doute Basturk le danger il est pour les Brésiliens maintenant Muzzi Hassan Sass Muzzi donne à droite voilà Ilan est là il va pouvoir s'entrer c'est haut c'est fort Ergun elle a été prolongée elle a été prolongée par Belletti dernier changement côté turc Basturk sort c'est Arif qui rentre c'est lui qui avait amené le but à nord c'est vrai Arif le voilà il tente un grand lobe pour son premier ballon mais ça passe loin au dessus du but de Marcos et de Milsson oui bien joué ballon Rivaldo petite balle piquée Thierry 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 il a raison quand même là d'être légèrement énervé Denilson même s'il en a fait beaucoup mais sur ce ballon il est absolument mais tout seul tout seul tout seul allez les derniers instants pour les turcs pour égaliser essayer d'arracher la prolongation il leur permettrait d'espérer quand même la finale mais déjà pour leur deuxième participation c'est formidable attention le parcours qu'ils ont fait Ilan ne frappera pas ce ballon qui aille Alfaï plutôt Fatih il y a Roberto Carlos Roberto Carlos il va toujours à 200 à l'heure Luigiao Rivaldo il est passé Rivaldo Denilson maintenant il peut faire quelque chose Denilson il peut faire quelque chose il peut faire il a la 8 il y a le moteur rouge il y a le moteur rouge derrière lui ils étaient 4 derrière lui il y a une nouvelle photo ils ont été extraordinaires à faire ils étaient tous derrière lui il a pris peur il est vite allé en touche et il y a le sergent Garcia qui est dans les tribunes Thierry Vigalue 45e oui avec sa coupe du monde oui Asensas pas trop content et le coup franc qui va permettre à Velletti de centrer de donner le ballon à Denilson voilà olé ça c'était sûr attention Asensas de ne pas connaître le sort carton pour Asensas il n'en avait pas donc il pourra jouer le prochain match car il y aura un prochain match il y aura un prochain match pour eux la petite finale contre la Corée bien sûr alors voilà combien de minutes il a dit 4 minutes 4 oh bah ça va Denilson Denilson hop là Denilson avec Goulen corner allez c'est un véritable numéro de cabaret Denilson il vous la rend comme une bille Velletti toujours et Denilson c'est très intime tous les deux je ne l'écoute puis arrêter ensemble voilà il va en prendre une il va en prendre une parce que non ben voilà il l'a perdu en tout cas Asensas pour remonter tout le terrain oui Cafu fait bien son boulot et Asensas fait faute sur le défenseur brésilien en brésilien on dit Denilson légèrement chambroir et puis bouffeur de ballon aussi un petit peu chambroir chambroir bien bouffeur de ballon le voilà Denilson et plongeur aussi ah bah non il l'a pris alors là et plongeur car ah oui là oui Boulen t'a applaudi oui oui parce que plongeur aussi Thierry oui mais ça a pris apparemment puisque chambroir mangeur et un peu plongeur Denilson et couffrant indirect estime M. Nilsson alors là c'est curieux mais enfin bon parce que s'il y a couffrant il ne faut pas beaucoup d'élan Roustouk va pouvoir dégager déjà deux minutes sur les quatre qui sont passées l'une des dernières attaques allez on couvre les Turcs Moudzi allez montez tous montez tous tout gars il a tête allez il a ce retour là concentré il est allé téléphoné téléphoné Roberto Carlos qui s'en va dans l'espace mort il a du temps et voilà et voilà et voilà Ergun 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 donne là donne là mon garçon voilà Ilan Hassan Sass centre la tête de Ilan au-dessus l'erreur et la relance hasardeuse de Roberto Carlos qui visiblement n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que Edmilson on ne s'est pas dit que des choses charmantes entre Edmilson et Roberto Carlos une minute encore une minute 60 secondes et le Brésil est en finale de la Coupe du Monde pour la septième fois Luchio jusqu'à Orustu au pied forcément il est en dehors de sa surface les Turcs sont debout tout le banc turc est debout un petit peu déçu mais fier quand même d'avoir porté très haut le drapeau turc Edmilson ils sortent grandi enfin ils ne sortent pas parce qu'il n'y aura encore un match on le répète c'est vrai oui même si celui-ci n'est toujours pas terminé Beletti il faut qu'elle change de main la balle Alpay il a regardé son chrono Monsieur Nilsson c'est fini c'est fini c'est fini le Brésil est en finale la Turquie n'aura pas réussi l'exploit le Brésil confirme son résultat du premier match le Brésil légèrement meilleur Thierry et le Brésil qui a fait basculer la rencontre sur un exploit de Ronaldo et la finale donc du 30 à Yokohama sera une finale inédite et très attendue entre les deux plus gros vainqueurs on peut le dire avec l'Italie de la coupe du monde puisque l'Allemagne l'a gagné trois fois le Brésil l'a gagné quatre fois et bien ces deux équipes qui ne se sont jamais jamais rencontrées et bien seront face à face pour la succession de l'équipe de France qui n'a fait que passer dans cette coupe du monde mais que cette demi-finale a été belle elle a été magnifique les Brésiliens sont heureux les Turcs sont déçus mais ils n'ont pas à l'être parce qu'ils ont fait leur match ils ont fait le maximum ils ont été battus comme vous l'avez dit sur un coup de patte sur un coup de génie de Ronaldo un petit but d'écart c'est pas grand chose mais ça suffit pour faire la différence entre un une équipe battue en demi-finale et l'autre qui va en finale et l'autre Sous-titrage ST' 501